Le troisième et dernier point de cette leçon est de pouvoir insérer les vidéos. Je retourne dans mon menu, je clique dans l'onglet insertion, je glisse la souris jusque film et son et là je vais choisir pour commencer d'abord le film de la bibliothèque multimédia. J'ai automatiquement le volet office qui s'ouvre, j'ai déjà une multitude de petites vidéos, je peux néanmoins taper un mot pour rechercher une autre vidéo qui est reprise dans la bibliothèque ou alors je peux également aller choisir directement dans toutes les collections. Je vais simplement cliquer ici pour ajouter certaines vidéos, voilà, comme ça j'en ai déjà deux, c'est largement suffisant. Je vais lancer le diaporama pour voir comment elle fonctionne et voilà, elle fonctionne bien, elle tourne bien. Je reviens en mode normal, je peux les retirer celles-ci. Je peux comme ça aller insérer maintenant des vidéos mais provenant d'un fichier. Là je reçois une petite fenêtre qui me demande est-ce que je désire que la vidéo se lance automatiquement ou alors lorsque je clique dessus. Je vais la laisser en automatique. Je peux comme ça même la réduire et la placer où je le désire. Si je lance maintenant le diaporama, la vidéo s'est bien lancée toute seule. Je peux cliquer bouton droit sur la vidéo et choisir modifier objet vidéo, ce qui va me permettre de pouvoir ici appliquer d'autres options, notamment le fait de, par exemple, de faire une lecture en boucle ou alors rebobiner le film, augmenter le volume ou le diminuer, également masquer cette vidéo si jamais elle n'est toujours pas active ou alors agrandir en plein écran, ce qui est souvent intéressant. Je vais lancer le diaporama maintenant en mettant plein écran. Là, la vidéo s'est bien lancée et vous avez vu le fonctionnement. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir de par vous-même un petit peu toutes les autres options.